Tintintin, voici l'épisode 36. Mais avant ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Elle me voit, me fait un sourire et s'approche. Tu voulais me dire quelque chose ? Je sais que nous avons eu des hauts et des bas, notamment concernant les Bartolis. Mais je vis chez eux, et j'aimerais que tu l'acceptes. Tu es mon ami, et j'ai envie de pouvoir te parler de tout, notamment de mes histoires de cœur. Oui, je voulais te parler de Peter, je l'apprécie vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi tu le détestes autant. Tu sais pourquoi ? Non, je suis désolé, une histoire qui date de plusieurs centaines d'années, à laquelle il n'a pas participé, ça ne m'explique rien du tout. Sa haine envers Peter, est-elle vraiment due à la jalousie qu'elle éprouve parce que nous sommes proches, tous les deux ? C'est juste que je tiens beaucoup à toi, et te voir te rapprocher de lui en me laissant un peu de côté, ça m'énerve. Mais ne t'abandonne pas, tu auras toujours une place particulière dans mon cœur, Sarah. Quoi qu'il arrive, elle semble seulement à moitié satisfaite par ma réponse. Nous passons dans la cour et avons le malheur d'y croiser l'autre pute de Samantha. Dès qu'elle nous aperçoit, elle s'approche avec son petit air méprisant. Voilà, c'est le nom où tout le monde parle. Ne commence pas, Samantha. Samantha l'ignore et approche son visage hyper maquillé à quelques centimètres du mien. Alors comme ça, tu préfères taper des pauvres types comme Peter ? Oui, je préfère les mecs qui pensent et réfléchissent à ceux qui ne s'intéressent qu'à ce qu'il y a une paire de seins. Ça te pose un problème ? T'as aucun goût, c'est tout. Mais après tout, qui se ressemble, ça le semble. Ça fait quoi d'être légué au second plan, Sarah ? Le visage de Sarah tourne au rouge pivoine, elle semble perdre un peu ses moyens. Mais elle reprend rapidement son air rassuré et affiche un petit sourire malicieux. Le visage de Samantha se décompose. Ah bah ouais, tu fais moi la maligne maintenant. Attends, hein ? Blondasse. Loin n'est pas assez bon, il fait juste ça pour s'amuser. Ouais, c'est ça, mais toi t'es vraiment trop conne aussi. Ah, excusez-moi, mais là, elle mérite, elle mérite. Et maintenant, quel avis j'ai avec l'autre ringard ? Elle n'a plus aucune chance ! En Paris ? Elle vient en Paris, 50 balles, grosse. 50 balles. Je n'ai jamais voulu en avoir, j'ai toujours plus de chance que toi. Oh ! Merci de me donner une réponse comme ça. Merci, merci, merci à vous. Merci. J'ai toujours plus de chance que toi. J'ai beaucoup plus de chance de sortir avec lui que toi. Samantha ! Connaisse ! Boum ! Ah ouais, mais là, tu le mérites, là. Ah, tu m'attendais, là. Tu m'attendais, tu l'as demandé. Je suis arrivé, là. Ouh ! N'importe quoi ! Reste avec ton rat de bibliothèque et laisse-loindre tranquille ! Moi, je laisse tranquille ? Mais c'est lui qui vient me faire des bisous et des câlins ! Drogo apparaît derrière nous avec son assurance habituelle. Mais je ne savais même pas qu'en fait, il était à l'école, lui aussi. Je pensais qu'il était plus vieux. Tant, Drogo, rien ! Je parlais simplement de ton frère. Il y a un problème avec mon frère. Il y a un problème avec mon frère. Ah ouais, ouais, on se rappelle, Drogo Lopez, il est là. Non, c'est juste que... Biates essaie désespérément d'attirer son attention et c'est un peu ridicule. Mais de quoi elle se mêle, celle-là ? T'es un Drogo, un plus ! T'en prendre un billet, c'est t'en prendre à nous. Fui arrête-toi, j'éviterai soigneusement de t'occuper de nos affaires. Eh, mais putain ! Ça rigole absolument pas ! Absolument pas ! Samantha se mord les lèvres. Elle semble d'un coup beaucoup moins à l'aise. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec elle, là-bas ? Elle a quoi, c'est une spéciale ? Connaisse ! Ah ouais, là, elle pète un peu un plomb, là, la Samantha, quand même, parce que... Elle se dit mais... What the fuck is that ? C'est qui, cette rosta, là ? Tout le monde la connaît, Mr. Espel ! Elle fait désormais partie de notre famille, et nous protégeons les nôtres, et tout, ok ? Putain, ça c'est beau, ça, regarde, avec son petit sourire, le Drogo, là, il me protège, maintenant. Je suis surprise par ses mots, bah, ouais, bah, moi aussi, moi aussi. Je ne m'y attendais pas, surtout venant de lui, je suis sincèrement touché, touché, la bibi. Drogo se tourne vers moi et m'adresse un sourire en coin, je lui souris en retour. Je suis contente de mon choix, je ne suis toujours pas sûr de mon choix, je suis contente de mon choix. Je suis vraiment contente d'avoir choisi de rester parmi eux. Je me sens entouré, maintenant. Qui plus est, par une fratrie de vampires, ce sentiment est grise, hein ? Bibi, elle kiffe sa vie ! Ça rassemble vraiment mal à l'aise, sûrement à cause de la présence de Drogo. Ouais, bah, à un moment, c'est bon, hein, voilà, c'est ma famille, t'as vu, hein ? Il me protège, il me protège ! Elle ne semble toujours pas réussir à accepter ma proximité avec les frères Bartoli. Il va falloir t'y faire, meuf, hein ? Ah ouais, genre au revoir, du zizi de vampire, hein ? J'aimerais vraiment qu'elle et eux puissent s'entendre, mais je me rends compte que c'est quasiment impossible. Un jour, peut-être, Biatch rassemblera les vampires et les sorcières ensemble. Inch'Allah ! Trop de vieilles histoires. T'as tout à dire, t'as monté ? Ou t'as fini de cracher ton vin ? Vous faites bien de monté, monde de con ! Ah ouais, des fois, elle a des petites variantes dans ses mots de l'aison. Elle se tourne et va rejoindre ses copines, mais elle a l'air bien moins assurée qu'au départ. Bah, tu m'étonnes, elle s'est prise des scutes dans la tronche, là, laisse tomber. Je ne comprends pas ces gens qui passent leur temps à agresser les autres sans raison. Ah, moi non plus, je comprends pas, en fait, les cons. La vie serait bien plus belle si tout le monde pouvait se comporter avec plus de respect. Je suis bien d'accord, ma Bibi. Parfois, j'ai l'impression de venir d'un autre monde. Alors, petit sous, on s'est fait embêter ? Ah, bah voilà, le Drogo, il revient, quand même. Je le remercie, je le rembarque. Non, je le remercie, quand même. Quand même, on reste sages. Oui, il nous a protégés, quand même, un petit peu. Merci d'être intervenu, Drogo. Elle ne sait pas tenir sa langue, celle-là. Je suis toujours là pour trouver les demoiselles en détresse, moi. C'est tout, quand elles sont belles, comme toi, Bibi. Et là, imagine le gros twist. Même Drogo veut me pécho et tout, ça part en couille. Jungle Man, mon œil, ouais ! Drogo regarde rapidement Sarah avec un air détaché, mais je sens bien qu'il y a de l'électricité dans l'air. J'espère vraiment qu'il ne va pas s'en prendre à elle. Sinon, je découpe le Drogo. Bon, je vous laisse. On le voit manoir, petite chose, dans la famille de l'Opès. Je le salue de la main et le regarde partir. Sarah semble soulagée et je le suis aussi un peu. On ne peut jamais vraiment prévoir le comportement de Drogo. Tu penses qu'un jour, elle nous fichera la paix, cette connasse ? Ah ouais, je me suis remporté, la mère. Elle m'a saoulé. Et je crois que je l'ai crié fort devant l'université. Comme ça, ses copines, elles l'ont entendu que je la tresse de connasse. Ah, moi, c'est ce que j'aurais fait dans la vraie vie. Ah ouais, ouais, ouais. Sarah me regarde avec un petit sourire fataliste. J'ai bien peur que non. Elle a besoin des bois, elle va nous saouler longtemps encore. Avec son blond platine, là, de merde ! À cagole ! Nous sourions toutes les deux complices. Une nouvelle journée, tout à fait normal, s'achève à l'université. Je suis dans ma chambre, assis sur mon lit, en pleine réflexion. Et là, j'entends Peter faire son concerto de bouliche. Ah, j'étais en manque, mais ça faisait longtemps, moi, un petit concerto de bouliche. Donc, je suis un peu emporté, ouais, excusez-moi. My bad, Sarah t'écrouillette, tout ça, tout ça, hein. Les jours passent et Peter est toujours aussi distant. Je sens qu'il a peur de m'impliquer davantage en étant proche de moi. Ah, tu m'étonnes, il a trop envie de te faire l'amour, ma gueule ! C'est un peu trop tard. Il a peut-être raison, c'est un peu trop tard. Ah ouais, c'est un peu trop tard, maintenant, tu y vas, quoi, tu... Ah, tu me demandes tout ce que tu veux, ma gueule ! Tout ce que tu veux ! Tout, je te dis oui ! Tout, tout, tout ! Ah, tu veux un de mes reins ? Tiens, prends un rein, mange-le ! C'est trop tard pour essayer de me protéger. Je vis avec eux et Drogo a clairement affiché mon lien avec la famille Bartoli. J'aimerais pouvoir me confier et demander des conseils à Sarah, mais je sais que ce n'est pas un sujet à aborder avec elle. Je suis donc là, toute seule dans ma chambre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, tout en ne sachant pas quoi faire pour l'aborder. Peter est comme un coffre en acier froid et secret. En plus de trésors cachés, il ne reste plus qu'à trouver la clé. Et en plus, il est comme un coffre. Tout dur ! Soudain, il ne me vient à l'esprit. Et si, je vais inviter un concert, après tout. Il aime la musique, plus que tout. Mais non, mais vas-y, c'est nul, le F. Bonne idée ! Il n'acceptera jamais. Vas-y, bonne idée. On parle là-dessus. Je pourrais dire que personne ne veut m'accompagner et que j'ai peur d'y aller toute seule. Non, mais ça, c'est mentir, sa meuf. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Il ne pourra pas refuser. Ah bah ça, Inchallah. Il faut que j'essaie de le convaincre, mais quel concert lui proposer ? J'aime le rap, j'aime le rock. Je pense qu'on ne va plus se proposer du rock. Déjà, c'est pas de bon choix pour un mec qui aime Mozart et Chopin, t'as vu ? Mais on va plus se mettre J'aime le rock, parce que je ne vois pas trop Peter à un concert de Kari, si t'as vu. J'ai envie de le faire sortir de sa zone de confort en l'amenant à un concert de rock. Je réfléchis un moment, faisant le pour et le contre. C'est décidé ! On ira voir un concert de rock ! Il y a un groupe assez connu qui passe ce week-end à Mr. Ispel. C'est ma chance ! A mon avis, c'est le meilleur compromis entre ce qu'il écoute habituellement et ce que moi, j'ai envie d'écouter. Tu passes quand même du classique au rock, meuf ! Je pense qu'il y a d'autres styles entre les deux, mais... Non mais ok ! Imagine, alors il dit la même chose pour le rap. C'est un bon compromis, tu vois, entre le classique et le rap, ça se ressemble. Non, ça se ressemble, t'as vu ? Bah attends, le Kari, c'est un peu le nouveau Mozart de notre génération. Ah bah oui, t'as vu le poète, attends. Chouin, chouin, chouin ! Trois mots, c'est le même. Un mot qui n'existe pas, qu'il a inventé. Et ça veut dire pute. À un moment, euh... Eh, c'est un poète, c'est un poète. Et puis, ça lui fera du bien d'entendre un peu autre chose que de la musique classique. Je me dirige vers sa chambre. D'un pas décidé, je toque à sa porte, il ouvre aussitôt. Je suis impressionné par sa beauté et son aura mystérieuse. À ma vue, ses yeux se réchauffent. Ouais, y a pas que ça qui se réchauffe, hein. Biass, que veux-tu ? Dis-moi tout. Je voudrais te proposer quelque chose, s'il t'appelait. Avant de dire non, laisse-moi parler. Il osse un sourire, attendant que j'en dise plus. Au moins, j'ai son attention. Oh là ! Il est un concert où j'aimerais aller, mais j'ai personne pour m'accompagner. Comme j'ai un peu peur d'y aller toute seule et que tu aimes la musique, ça te dirait de venir avec moi ? S'il te plaît, Peter, dis oui ! Voilà, c'est dit. Je le regarde un peu angoissé, il semble réfléchir. Fait que dis oui ! Fait que dis oui ! Il semblerait que je ne peux rien se le refuser. Très bien. Allons à ce concert, mais de quoi s'agit-il exactement ? De rock. Peter me regarde visiblement surpris, puis un petit sourire malicieux apparaît sur ses lèvres. Du rock ? Tu veux vraiment me mettre à l'épreuve, c'est ça ? Absolument, bébé ! Toi et moi sur la piste de danse ! On va danser le rock toute la night, allez ! Je suis sûr que tu vas aimer, le groupe est vraiment super ! Je lui tire la langue, je fais la mou. Oh ! Tu t'attends à ce qu'il s'attend ? Et voilà mes aieux ! C'est à vous de choisir un choix plutôt coca. Et plutôt cocasse même ! Réponse A, je lui tire la langue. B, je fais la mou. A vous de me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rendre encore plus... Tu vois, Peter A, tu sais, il tire la langue genre... Trop mignonne, tu vois. Où je fais une petite mou genre plus coquette, tu vois. A vous de me dire ça, mes aieux ! En commentaire, c'est à vous de choisir. Et sur son sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Et voilà mes aieux ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous soutenez mon travail. On est très très bientôt 8000. Ça fait, mashallah, plaisir mon gars. Je suis tellement jouasse. C'est trop beau, c'est trop beau ma gueule. Trop beau ! 8K ! 8K sa mère ! 8K ! C'est beau, 8K ! 8K ! Vous êtes officiellement plus que ma richesse que je cache dans mon compte en banque et qui n'est pas très très grand. Vraiment pas très grand ! Donc merci à vous, mes aieux. Ça fait tellement tellement plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont participé et qui participent au fur et à mesure des jours sur mon Tipeee. Ça avance de plus en plus. Donc Inchallah. Je vois mon PC se former, tu vois, dans mes souvenirs, dans les airs. Tu vois, c'est beau. C'est beau. Je me dis que c'est peut-être un objectif que je vais atteindre un de ces quatre. Donc ça me fait plaisir, mes aieux. Merci à vous. N'hésitez pas à continuer à me soutenir avec le lien en description pour faire un petit don. Même un euro, ça compte, tout compte, mes aieux. Merci à vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas, mes aieux, à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je vous tiens au courant à chaque fois, justement, dès que j'ai des merdes et tout. Vous vous rappelez, vu que j'ai un PC un peu en mou, t'as vu ? Bah, il faut que je vous tienne au courant quand il n'y a pas de vidéos, quand ça bug, etc. Même dans ma vie, quand je fais des trucs un peu spéciaux, quand j'ai envie de partager avec vous, quand j'ai envie de communiquer avec vous. C'est là-dessus, mes aieux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en masse. Et sur ce, mes aieux, on veut se dire à la prochaine ! Pourquoi je me suis énervé, là ? Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501